En revanche, ce sont bien des bourguignons qui sont à l'origine de l'école polytechnique. Assurez-moi, parce que moi j'en reviens à Méal de Nollet tout à l'heure. Oui, oui, exactement. Qui date d'il y a 600 ans, qu'on a vu avec Kéra pour la météo et le rapport avec nos gens de la région. Oui, oui. Alors, Polytechnique, c'est une des grandes écoles qui est classée généralement en tête des écoles d'ingénieurs. Et c'est vrai qu'elle a été créée par quatre personnes, dont trois côtes d'Orient. Alors, Gaspard Monge, Lazare Carnot et Claude-Antoine Prieur, qu'on appelle Prieur de la Côte d'Or. Alors, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. On est juste après la Révolution. En 1794, la France a de grosses difficultés. Il faut refaire le réseau routier. Il faut refaire les ponts. Il y a plein d'infrastructures à refaire. Il n'y a plus d'ingénieurs. Il n'y a plus de cadres supérieurs. Les universités sont fermées. Donc, c'est là que vont intervenir nos trois côtes d'Orient. Et là, on se dit, ok, d'accord. Mais qui sont-ils réellement ces trois bourguignons ? On va peut-être commencer par le premier. On pense à Gaspard Monge. Eh bien, voilà. Gaspard Monge, qui est bonois, mathématicien. C'est lui qui a découvert la géométrie descriptive. Il est aussi à l'origine de la création de l'école normale et de l'école des arts et métiers. Toujours après la Révolution française. Le deuxième, c'est Lazare Carnot, donc originaire de Nolay, qu'on appelle le grand Carnot, l'organisateur de la victoire. C'est le père de Sadi Carnot, l'inventeur du moteur thermique. Et le grand-père de Sadi Carnot, qui a été président de la République. Mathématicien et physicien, l'inventeur du jeune, j'ai l'impression que vous connaissez. Oui, très bien. Voilà, donc là, on a deux mathématiciens, avec Gaspard Monge et Lazare Carnot. Et le troisième, qui est peut-être le moins connu, qui est né à Hausson, qui s'appelle Prieur, donc Prieur de la Côte d'Or, qui lui est plus militaire. Il y a toujours des militaires qu'on salue, d'ailleurs, il y a peut-être des familles de militaires qui nous regardent, là, du côté d'Hausson. Donc, Polytechnique, c'est bien cette école qu'on appelle, vous m'arrêtez si je me trompe, Samuel et Alain, l'école X, c'est ça ? Alors, oui, il y a plusieurs raisons, au moins deux. D'abord, le logo a évolué depuis 1794. Au départ, on a deux canons croisés, qui représentent l'X. Alors, canons croisés, parce que l'X, ça symbolise l'enseignement de scientifiques. Et puis, il ne faut pas oublier qu'en 1804, Napoléon va militariser cette école. Donc, voilà pourquoi les canons croisés. Et puis, l'X aussi, parce que c'est en algèbre, c'est un symbole incontournable. Au secours, là, vous allez nous rappeler de très mauvais souvenirs. C'est déjà la rentrée, alors on a perdu tout le bénéfice des vacances en 10 secondes. Alors, depuis 1972, les femmes sont autorisées à faire polytechnique. Elles ne sont que 7 la première année, dont une qui va laisser son nom, parce qu'elle va sortir majeure de sa promotion, c'est Anne Chopiné. Mais depuis 1972, on a un tout petit peu évolué dans ce monde polytechnicien, puisqu'il y a à peine 20% de femmes.